Salut à tous, aujourd'hui un OS un peu spécial, légèrement hobby, qui s'appelle Dyson, aucun rapport avec le fabricant d'aspirateur du même nom. C'est un mélange de Debian GNU-Dinux et du noyau Unumos qui est dérivé de feu OpenSolaris. OpenSolaris est un projet développé par Sun Microsystem pour ouvrir le code de son OS Solaris. C'est un projet qui a été mis à mort peu après le rachat de Sun Microsystem par Oracle. Tous les détails techniques sont dans le descriptif, il y a un lien vers le blog, donc je lance l'ensemble. Donc c'est un OS différent, voilà, donc il est encore en cours de développement, c'est quand même beaucoup moins, il y a une logitech beaucoup plus petite que pour un Linux classique. Le support matériel, c'est pas la joie, mais sur certains plans, cette distribution en quelque sorte Inumos, ça peut se faire comme ça parce que c'est une distribution, même principe que pour Linux, est sur certains plans plus utilisable que d'autres distributions. Donc là, on se connecte, et on arrive directement avec un XMCE 4.10. Voilà, donc normalement, j'ai rajouté le Mixon Audio. Avant de faire la vidéo, j'ai rajouté quelques petits outils, donc ça c'est un LibreOffice, parce que par défaut, il n'y a que AbbeyWorld et que Numérique. Et oui, on peut récupérer LibreOffice. Donc vous voyez, il y a pas mal de petits outils, GIMP, la version 2.8.14, Dilo et Midori pour la navigation Internet, que je vais montrer par la suite. Voilà, donc il y a Synaptic, par contre, je ne vais pas le lancer directement, donc il faut le lancer par la ligne de commande. Et comme je vous le disais, c'est un XMCE 4.10 avec un noyau sous la baisse. Donc là, je vais lancer Synaptic. En parallèle, je vais vous montrer la version de LibreOffice qui est installée. Donc ça, c'est-à-dire que ça profite en partie des dépôts de Debian dans les recompilants, bien sûr, pour le noyau Solaris. Donc quand même, c'est une version 4.3.3. Même si Solaris n'est pas un OS hyper bureautique, déjà, si on a envie de découvrir un OS différent avec un noyau différent, et c'est un bon hobby OS. Hobby dans le sens noble du terme, passionné, vraiment, mais de qualité, malgré qu'il y a des bugs qui restent, comme vous allez le voir par la suite. Donc là, on a ça. Par contre, j'ai remarqué qu'il n'y a ni Ice Whistle ni Firefox. Ice Whistle, voilà, qu'on n'a ni Ice Whistle ni Firefox disponible. Malheureusement, c'est dommage. Peut-être Ice Cat, mais c'est étonnant. Non plus. Donc il n'y a que Midori, qui est en version 0.48, donc c'est un peu ancien, 0.43, enfin quelque chose de ce style. Et Dilo, je vais vous montrer les deux navigateurs Internet par défaut de l'ensemble. Donc Dilo, c'est vraiment très, 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 très frustre. Il y a un tout petit peu de CSS, un tout petit peu d'HTML5, mais côté JavaScript, il n'y a rien du tout. Donc déjà, ce n'est pas extraordinaire. C'est vraiment très pratique, si on a besoin de faire un petit tour rapide sur la toile, mais il n'y a pas grand-chose qu'on puisse tirer de Dilo, malheureusement. Et comme je vous disais, Midori, voilà quand même qui est un peu plus développé, même si c'est une version assez ancienne. Voilà. Voilà Dyson. C'est quand même une version encore assez ancienne de l'ensemble. Donc là, peut-être qu'il y a Chromium, avec un peu de malchance, mais ça serait étonnant que Chromium soit porté sur cette plateforme. Il n'y a toujours... Non, il n'y a que le moteur V8 JavaScript, non, il n'y a pas Chromium. Par contre, je vais voir s'il y a VLC pour la vidéo qui est portée. Non, apparemment, il n'y a pas non plus VLC. Unplayer peut-être... Non plus. C'est dommage, il n'y a pas beaucoup de... C'est vraiment pas l'OS que l'on pourrait utiliser pour l'audio-vidéo, comme vous pouvez le constater. Alors, on va avoir... Éta... On va l'installer... Bon, mais voilà. Il y a un peu plus de 11 000 paquets, mais... C'est vraiment très frustre par endroit, quoi. Si on sort... Ah, peut-être, j'ai une petite idée. Je vais me voir des trucs, là. Non, je crois qu'il y avait Banshee, parce qu'il y a des bibliothèques mono disponibles. Non, vraiment, il n'y a pas de Logitech petite, mais elle n'est pas extraordinaire non plus, quoi. Voilà, donc, c'est... Bon, bien sûr, c'est encore une version de développement, quoi. Ça reste un seul, là. C'est intéressant à voir, mais comme je l'ai précisé, c'est directement en français. Et ça, c'est incroyablement bon. Il y a un très bon support des traductions. Ça fait du bien. Parce que, normalement, de distribution Linux, il faut se battre à mort pour avoir du franglais. C'est quand même un peu dommage. Bon, vous voyez, il y a quand même pas mal de petits trucs. Il y a Gimp, donc on peut faire un petit peu de retouches aux photos. Ah, bien, je vais voir s'il y a Cups aussi qui peut être installé. Je n'avais pas pensé à Cups, pour le support. Mais il ne faut pas non plus attendre à un truc extraordinaire. Solaris, ce n'était pas un OS vraiment bureautique, mais plus un OS de serveur. Surtout sur Architecture Spark, et non sur Architecture X86. Donc, Gimp en version 2.8.14, de mémoire. Voilà. Donc, je vais voir s'il y a Cups qui est disponible. Ah oui, il y a quand même un Cups. On va installer Cups. Donc, là, normalement, Cups, oh, il n'y a pas grand chose, ça va être vite installé. Même si ce n'est pas une version super récente, ça permet toujours, si on a un imprimant trop connu, de pouvoir imprimer des documents. Ce qui est pas mal. Non, c'est vrai que c'est un petit OS intéressant, quoi. C'est vraiment un OS, un hobby, comme je le dis, dans le sens passionné du terme. Un peu comme Haiku, un peu comme, comment ça s'appelle maintenant, parce qu'il y a pas mal de petits OBS. Comme feu SkyOS, qui est mort depuis plus de 6 ou 7 ans. Comme aussi, entre guillemets, feu Silent Ball, parce que Silent Ball, lui, est carrément mort et enterré. C'est vrai, là, c'est aussi intéressant de revoir Solaris en action, mais le problème, c'est que Solaris n'a jamais réussi à se faire une place sur le domaine des OS PC. Et puis l'arrivée d'Oracle, qui a racheté Sun, n'était pas très, très bon pour ce projet. Alors, comme je le précise dans l'article, il y a très, très peu de distributions basées sur Open Solaris, quoi. Enfin, sur Illumos. Donc, alors, est-ce qu'il y a... Cups, 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 je ne sais plus où se trouve. Donc, on peut toujours installer Cups, si on en a envie. On va voir si ça répond. Là, c'est le port 631, normalement. Il y a Cups, donc c'est bon, je ne l'ai pas retrouvé. Voilà, donc il y a Cups pour supporter les imprimantes. Donc, ce n'est pas... Ce n'est pas... On n'en veut pas au niveau d'une distribution Linux classique, côté support du matériel, côté Logitech, mais ça permet de voir déjà un autre noyau, de voir, en gros, on peut dire que Linux, c'est le haut de gamme, entre guillemets, des OS alternatifs. Ensuite, viennent les BSD libres, puis Open Solaris, c'est... des... des RIS de ce style. Voilà, je vais vous montrer en vitesse le site d'Illumos. Donc, on va chercher Illumos. Voilà. Donc, il y a Dylos, que je ne monnais pas. Mais c'est plus pour ses serveurs. Ouais, c'est plus pour ses serveurs. Donc, il y a Dyson, bien sûr. Il y a Open Indiana et Open SXCE. J'avoue que les deux, là, je ne me suis pas franchement plongé dedans. Peut-être que je le ferai dans des articles, ils viendront, mais... Voilà. Donc, là... Peut-être que Open Indiana sera plus intéressant, finalement. Voilà. Donc, voilà, ça... C'était la distribution... Enfin, la distribution Illumos d'Illison que je voulais vous présenter. Et un tout petit bug, c'est qu'on ne peut pas éteindre la machine directement depuis l'utilisateur classique. Donc, à moins que j'ai réussi à contourner le bug. Non, on ne peut pas. Donc, on est obligé de passer par la commande ALT en utilisateur root. C'est un peu ennuyeux. Mais c'est un bug de 7OS qui est quand même assez... C'est encore en développement. Donc, là, ALT, voilà. C'est quand même ennuyeux de ne pas pouvoir éteindre directement. Mais bon, c'est un OBIOS, comme je le dis si bien. Voilà, donc, c'était la Dyson. C'est un projet intéressant. Mais il faut voir comment il évoluera. Et sur ce, je vous dis à plus. Et ciao !